salut je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser de l'huile de romarin et une feuille pour fabriquer un bol de prospérité le bol de prospérité va attirer vers vous ok il va attirer énormément vers vous tout ce que vous désirez donc je vais déjà préciser que question prospérité on a certaines choses clés comme la cannelle à celui de cannelle la nuit de romarin dans le spirituel la cannelle et le romarin sont je peux dire les odeurs par excellence de la prospérité dans d'autres vidéos je vais vous montrer comment utiliser la cannelle pour brûler je vous ai montré comment manger même la cannelle je vous ai montré comment mettre la cannelle dans votre porte monnaie donc tous ces petits objets que vous avez vous aurez chez vous cannelle romarin sauge ils sont là pour restaurer l'atmosphère donc je viens préciser que quand vous êtes dans la maison ce n'est pas parce que je ne vois pas les esprits que les esprits ne sont pas là et les esprits ne sont pas influencés par beaucoup de choses genre si je brûle un enceint ici je n'ai pas besoin de brûler 5 kg d'enceint pour que les esprits connaissent dès que je prends un brin d'enceint je mets dans la fumée dès que la fumée monte les esprits connaissent et les odeurs dès qu'une odeur est sortie comme ça d'un bol les esprits connaissent donc ici je vais vous montrer comment prendre l'huile de romarin et attirer la richesse sur soi donc on a besoin de quoi un bic quelle que soit la couleur une feuille de l'huile de romarin ok nous vendons l'huile de romarin quand vous ne savez pas ce qu'on défaire avec donc première chose que vous allez faire vous allez écrire votre nom sur le papier trois fois ce n'est pas parce que vous ne voyez pas votre nom ou le nom ne résonne pas fort que le nom n'existe pas dans le spirituel tout ce qu'on écrit est visible et ça résonne dans le spirituel parce que ce sont des paroles qu'on met en écrit ça vous devez faire attention à ce que vous prononcez ou à ce que vous écrivez même si c'est sur whatsapp là j'ai mis mon nom trois fois et dans je vais mettre la somme derrière que je veux soyez assez consistant donc je vais pas vous mettre 2 millions demain vous venez mettre 50 millions après demain vous mettre 3 millions après non donc cette somme c'est la somme que j'avais demandé est-ce là quatre jours quand on faisait le rituel avec le laurier on a dit je suis resté consistante dans ma demande après ça le simple fait par les petits rituels si vous allez voir quand vous allez devenir riche vous ne saurez même pas qu'est-ce qui m'a rendu riche qu'est-ce qui m'a rendu riche est-ce que c'était lui la veille que je me roignais est-ce que c'était la cannelle est-ce que c'est le romarin en fait je mettais tout ça ensemble je dis toujours je me donne toujours tous les moyens pour réussir je veux pas que l'esprit ne me localise pas parce qu'il dit on a donné le troisième tu l'as fait la fait le premier le deuxième elle a laissé le troisième bon là j'ai mis mon nom et la somme d'argent que je veux non ce que je vais faire je prends une goutte de cannelle de une goutte de romarin pardon comme ça voilà quand on met dessus ça va commencer à sentir dans ce qu'on fait c'est quoi salut que le monde spirituel pour ceci pour cette famille de lutte de cannelle pas seulement lui de l'omar parce qu'elle dit que le monde spirituel a déjà reçu marquette donc mais c'est une goutte on peut en mettre 3 si vous voulez donc fonctionner toujours avec les chiffres quand je mets je frotte moi je frotte quand vous faites ça maintenant vous avez vois j'ai mis un romarin et puis trois cannelles si vous regardez bien la feuille sans ressenti du romarin ou de la cannelle ce que vous faites c'est quoi vous mettez ou méditer moi jocelyne c'est ce que j'en ai dit dans mon esprit je reçois la somme de d'ici le mois de moi jocelyne moi personnellement je suis en effet ce travail et je sens il y a des choses qui se passent dans mes bras je sens carrément comme ça de l'énergie que je suis en train d'avoir donc vous faites ça et quand vous finissez le papier ci ce que je fais c'est que je les mets dans les boxes de prospérité et les boxes de prospérité que j'ai fabriqué donc ce que vous pouvez faire si vous avez un bocal à la maison vous mettez du sel dans ce bocal ou du riz c'est les rimes à ça témoigne l'abondance dans le spirituel ceci que j'ai fait ton nom et tous et tu as mis de l'huile dessus tu me mets dans un bocal en verre de préférence mais du riz dedans tu fais dans un temps tu viens tu change le riz je change le papier qui est encore ton nom tu mets la goutte d'huile je mets dans le bocal tu fermes l'odeur le nom et l'intention ok voilà partager ma vidéo avec quelqu'un vous allez commencer à maîtriser vos propres choses vous avez commencé vous allez arrêter d'être simple sur tout ce que vous faites bon je vous remercie si vous avez essayé ceci dit moi un peu ce qu'il en est et on se retrouve dans la prochaine vidéo